Plusieurs croient qu'un café de bistro fait à la main en toute facilité est purement énigmatique. Regardons maintenant la nouvelle Oracle Touch. Voici la nouvelle génération des machines à espresso super automatique. Voyons de plus près comment elles fonctionnent. Elle est munie d'un écran tactile que vous balayez pour sélectionner votre café favori. Il vous guide sur la façon de préparer un café. Je peux même sauvegarder mes favoris et les nommer. J'adore ça. Préparons un latté. Je vais vous démontrer combien c'est facile. Voici un porte-filtre. La plupart des machines commerciales en ont un. Sans lui, vous ne pourrez préparer un café de bistro à la maison. Moudre dosée et tassée peuvent s'avérer compliquées, même pour un pro. Mais la machine le fait automatiquement pour vous. Une température d'eau précise à la bonne pression et au bon moment est la clé d'un espresso savoureux et équilibré. La différence entre un espresso goûteux ou fade peut être d'un degré seulement à l'extraction. Cette machine utilise un régulateur thermique PID, le même que la machine à espresso de mon bistro. Maintenant, effusons. Les meilleures machines commerciales utilisent la basse pression pour gonfler lentement la mouture avant la pleine pression de 9 bar, comme dans l'Oracle Touch. Jetez un coup d'œil à cet espresso parfaitement réussi. Il s'écoule du porte-filtre comme du miel chaud. Enfin, préparons la mousse de lait. En préparant la mousse, je dois penser à la température et à la texture du lait pour le café que je prépare, mais là, tout se fait automatiquement. C'est là que tout se complique à la maison, mais l'Oracle Touch crée une micro-mousse de bistro. Sans la micro-mousse, le lait forme une couche mince et peu savoureuse qui se dépose sur l'espresso. Et elle se nettoie tout seule. La micro-mousse emprisonne les huiles de l'espresso et crée une saveur douce et équilibrée. Voici un café digne d'un bistro sans compromis. Voilà la prochaine génération des machines à espresso super automatique. La Oracle Touch de Breville.